... Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Track TV où nous avons la joie d'accueillir M. Olivier d'Asynchron sans H et avec un Y. Comment ça va bien, Olivier ? Très bien. Très heureux de venir ici pour présenter enfin la Venise du Nord. Enfin, j'allais dire oui, la Venise du Nord. Et dès qu'il y a des questions de Nord et de Venise, qui se pointe l'incroyable Dr. Mops qui a posé ses lunettes sur le bout de son nez. Oui, parce que ça me sert à osciller comme ça. C'est mon côté... Oui, là tu me vois, là tu ne me vois pas, là tu ne me vois, là tu ne me vois pas, c'est ça ? Bien, nous sommes là pour parler jeu. Nous sommes là parce que nous avons une boîte dans la main qui est un prototype. Attention, je préviens les internautateurs et les internautatrices. Ceci est un prototype, ce n'est pas le jeu final. Normalement, il sera un peu mieux designé de la boîte parce que ça, c'est collé. Même si c'est fait avec amour, c'est un peu collé comme ça à l'arrache. Mais les graphismes sont définitifs. L'allure générale est à peu près ça. La seule chose réelle, ce sont les dés. Alors, les dés et les cubes. Les dés et les cubes, ce sont les vrais. Le reste, tu as piqué ça à droite à gauche. Et les personnages. Les meeples seront les bons. Par contre, ce qui n'est pas vrai, ce sont les ponts. Parce que les ponts en fait auront une forme... De ponts un peu arrondis comme de la Venise. Voilà. Alors, ce jeu, c'est un jeu de Sébastien Dujardin. Tout à fait. Alors, pour ceux qui, comme ça, nous disent, ça me dit quelque chose. Oui, il y a un acteur qui a eu... Non, ce n'est pas lui, c'est l'autre. Sébastien Dujardin, c'est l'homme de Pearl Game. Alors, de manière tout à fait étonnante, on pourrait se dire, mais pourquoi ce jeu de Sébastien est chez Asynchron et non pas chez Pearl Game ? Parce qu'en fait, il vous l'a proposé ou vous l'avez démarché pour qu'il le fasse chez vous avant qu'il ait l'idée de monter Pearl Game, c'est ça ? Ça devait être à Essen en 2009. 2009, il y a trois ans déjà. Oui, bande de l'ambiance. Et entre-temps, il s'est dit, chez Asynchon, ils sont trop longs, je fais mes propres jeux avec ma propre boîte. En gros, c'est ça. Mais comment c'est-tu que vous avez mis autant de temps ? Parce que vous l'avez peaufiné, vous l'avez travaillé, vous l'avez... On a mis beaucoup de temps parce que Fieff nous a pris beaucoup de temps. Ah d'accord, vous avez été ralenti par les autres productions. Voilà, on a... Parce que vous ne faites pas que ça comme... Non mais c'est ça quoi. On a eu un problème à un moment donné pour sortir tout ce qu'on voulait sortir. Celui-ci, il devait sortir normalement avec Fieff. D'accord. Parce qu'on n'est pas dans la même gamme. Là, on est dans notre gamme découverte, donc c'est un peu plus simple. Et Fieff, c'est gamme épopée, on voulait sortir deux jeux pour Essen l'année dernière. Donc voilà pourquoi. D'accord. Et là, il arrive pour Essen 2012, donc en octobre. Tu l'as dit, c'est un jeu simple malgré tout, c'est ça ? Même si c'est Sébastien Desjardins, il nous habitait à Troyes, il nous habitue à tout ça. Là, c'est du simple. Je le mets dans la catégorie Colomb de Catane. Ok. C'est marqué 12 ans minimum. Mais il y a ça, monsieur, quand même. Il y a des cubes en bois. Il y a quand même des cubes en bois. Je vois le bonheur. Le sourire, c'est de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 90 minutes. Oui. C'est ça ? En fonction du nombre de joueurs. Donc à 5 ans. Là, il y a un petit logo. Je vais le montrer là comme ça. Attends, je vais enlever ça parce que j'ai fait ça comme un porc. Là, il y a un petit logo. Là, on le voit. Ça va être flou parce que c'est trop haut. Il a eu un prix. Le NTPSLM, c'est « Ne tirez pas sur le messager », c'est ça ? Tout à fait. Tous les ans, ils nous écrivent pourquoi on annonce leur truc. On est noyé sous les annonces. On oublie à chaque fois plus ou moins de les annoncer. Donc c'est un truc canadien qui est organisé au Canada, c'est ça ? Avec des prototypes qu'on envoie et puis c'est primé. Tout à fait. Donc il a été lauréat, il a gagné le prix là-bas, c'est ça ? Tout à fait. En 2010. En 2010. D'ailleurs, j'en profite du coup parce qu'ils sont en train de refaire un concours là. D'accord. Ok. Là, ça dépend à quel moment les gens regardent cette vidéo. Mais c'est un concours qui existe, qui est géré par des joueurs. Donc, on l'a dit. Ah oui. Sébastien Le Jardin, l'auteur, c'est illustré par Élise Catros. Qui avait déjà chez nous illustré « Copier-coller ». D'accord. Mobs, une analyse sur les images. Je sais que tu aimes bien ça. J'y vois rien. C'est normal, tes lunettes sont sur ton front. Donc, on va faire une petite explication. Cette boîte, bon, je n'ouvre pas parce que c'est du faux. Je la pose par-devers moi ici. On va regarder la règle qui elle aussi est ton prototype. Là, ça se voit. Là, carrément ça se voit. C'est vraiment à l'arrache là. D'accord. Français, allemand ? Néerlandais. Néerlandais, excuse-moi. Ouh là, ouf. Ouh, je savais là, c'est la bataille diplomatique. Excusez-moi, je n'y suis pour rien. J'espère qu'on va prendre… Surtout un truc sur la ville de Bruges, tu vois. J'espère que l'ambassade française ne va pas être attaquée après ma petite boulette. Donc, voilà, c'est assez clair, simple. Il y a huit pages de règle. Sauf qu'en fait, c'est qu'en français, là. C'est qu'en français. Ouais. Donc là, c'est pour péter sa frime. J'ai payé la rigueule. Non, c'est qu'on ne s'est pas amusé à faire juste une couverture pour le proto, quoi. Donc, ça n'a pas l'air très compliqué, effectivement. C'est assez court et c'est bien illustré. Mais cette règle, on n'en a pas besoin, j'imagine ? Ça veut dire juste une question. Il y aura deux boîtes, une… Non, non, non. En fait, simplement… C'est bilan. Normalement, ce qui se passe, c'est qu'on a une version… On a un seul livret. Oui. On a le livret en français, une petite pub et le livret en erreur. D'accord. Ok, d'accord. Donc, il n'y a qu'une seule boîte. Il faut être clair, monsieur. Oui, oui, soyons précis et clair. Bon, cette règle, on n'en a pas besoin, je l'ai dit. Je vais la mettre là quand même, on ne sait jamais. C'est pas quand je vais la prendre. Tu la veux, tu en as besoin, toi ? Oui, je peux en apprendre. Tu as fait une installation, je le répète, c'est du prototype, c'est du carton découpé. Oui. Bien proprement. Et j'ai envie de dire… Vous alliez déchirer, monsieur. Olivier. Comment est-ce que la Venise du Nord fonctionne-t-il donc, s'il te plaît ? Donc, premièrement, au niveau des éléments de jeu. Donc, on a un plateau de jeu composé de tuiles quartier. Que tu as posé aléatoirement ? Que j'ai posé suivant une mise en place standard. D'accord. Sachant qu'on pourra, si on le souhaite, faire des mises en place… Un peu compliqué. Mais ce n'est pas aléatoire ? Non, ce n'est pas aléatoire. D'accord. Oui, effectivement, ce n'est pas aléatoire. Après, on fait ce qu'on veut… Voilà. Donc, on propose quatre autres mises en place et puis, on a aussi une petite règle additionnelle où chacun peut faire sa mise en place. D'accord. Donc, ça va être variable. Pour neuf quartiers. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ok, ça roule. Donc, il représente la ville de Bruges et ses canaux. Et je reprends la règle. Et tu reprends la règle, la voici. Voilà. Et on a chacun, donc, un plateau individuel. C'est bien fait, le mien est vert. Oui, ça tombe bien. Tu as de la chance. Donc, avec ici, le stock principal. Alors, là en haut, tout en haut, à gauche. Tout en haut, on a le stock principal avec l'illustration. Oui. Et chacun, d'ailleurs, commence avec un cube de matière première de chaque. J'explique, je n'ai rien d'arrêt de toute façon. On a six emplacements. On a six emplacements. Trois sortes de matières. On les met comme on veut, on s'en fout. Voilà, on a six petites cases, pardon, mais on les met comme on veut. Donc, ici, c'est notre stock principal de matières premières. Ici, ça va être la piste de score. Donc, on commence avec zéro point. Ça paraît logique. On met un petit cube, c'est ça ? On a un petit cube à zéro et on en a deux autres au cas où on atteindrait un score de plus de 100. D'accord. 121, je mets 121. C'est beau. Et 122 ? La règle qui dure longtemps. Ici, on a donc un aide mémoire sur les six phases de jeu que chaque joueur va faire. D'accord. Notre personnage bourgeois. Et donc, ici, on a la rangée des cartes atelier. Ici. J'y reviendrai. Ici, la rangée des cartes commandes. Ici, ça servira à mettre nos produits finis. Là, ça servira à placer certaines cartes maîtres d'œufs. Il ne faut pas se mettre au bord alors. C'est ça qui sera là, c'est ça ? Non, c'est celle-ci. En fait, on va simplement les mettre comme ça. D'accord. Et voilà. À côté de ça, on a chacun cinq dés. Ok. Déjà, Sébastien a été obsédé par les dés. Oui, j'aime ça. Alors là. Et cinq ponts. Cinq ponts. Voilà. Donc, ces ponts qui ne seront pas ceux… Ok. Là, on voit le petit dessin en forme de tartine beurrée, bien beurrée. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est le plateau individuel. Donc, ensuite, comment ça fonctionne ? À l'issue de la partie, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Simplement, la fin de partie, elle, va intervenir si l'une des trois conditions suivantes est réalisée. Première condition, un joueur a construit ses cinq ponts. Ok. On a une carte premier joueur. Ça s'arrête net ? Non. On a une carte premier joueur justement. Et quand, au début du tour du premier joueur, on teste si l'une des trois conditions d'arrêt de partie est réalisée. Et il reste un tour. Et il reste un tour. Donc, première condition, un des joueurs a construit ses cinq ponts. Deuxième condition, toutes les ventes au marché ont été réalisées. Lorsque l'on joue à trois joueurs, on a déjà une case qui a été prise. Donc, en fait, il y a une, deux, trois, quatre, cinq et six ventes. D'accord. Quand six ventes ont été réalisées, la partie va s'arrêter. Cinq ponts, six ventes. Voilà. Dernière condition, si toutes les cartes commandes ont été piochées. D'accord. D'accord. Donc, évidemment, quand on est en tête, on essaye d'influer sur le cours du jeu pour accélérer. Il y a effectivement cet aspect de savoir à quel moment ce serait plus intéressant que la partie s'arrête ou pas. Très juste. On peut avoir une stratégie rush qui consiste à essayer tout de suite de marquer. Rush ? Rush. 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 OK. OK. Donc, voilà pour les conditions de victoire et comment la partie s'arrête. Ensuite, comment ça va fonctionner ? Je vais reprendre une séquence de jeu. OK. Je vais la décomposer. Alors, un en tir 2 dés. Premièrement, on va lancer 2 dés. Voilà. Ça me paraît clair. Et là, j'ai gagné. Voilà. On fait pareil, toi. Et en phase 2 et 3, mais dans l'ordre, on va décider quel dés on va utiliser pour son déplacement et quel dés on va utiliser pour activer une tuile. OK. Donc, on commence chacun avec son personnage bourgeois où on le souhaite. On s'apporte. Voilà. Donc, je décide, admettons, d'utiliser le dés de 3 pour bouger. Ok. Je me déplace donc 2-3 tuiles, sachant que je ne peux jamais repasser sur une tuile sur laquelle je suis déjà passé. D'accord. Tu n'as pas le droit de le tourner ton dés de 3. Non, je n'ai pas le droit de le tourner. Donc, voilà pour le déplacement. Admettons que je décide d'aller ici. Je peux le faire en faisant 1, 2, 3. OK. Donc ça, c'était la deuxième phase. OK. Troisième phase, mon secondé, celui que je n'ai pas utilisé pour mon déplacement, je vais l'utiliser pour activer une tuile. Activer une tuile, c'est à la fois bénéficier de sa fonction et la contrôler. Je place mon D6 sur cette tuile-là. Oui. Tu as décidé que c'était celle-là. On est d'accord. Oui. Je me suis arrêté. Tu es obligé de t'arrêter dessus. Oui, je me suis arrêté. Il faut être dessous la tuile. À l'issue de mon déplacement, j'arrive sur cette tuile-là. Et tu actives ? Et je l'active avec une valeur de 6. D'accord. Avec une valeur de 6. Donc d'un côté, je vais pouvoir utiliser cette tuile, l'exploiter en quelque sorte. Et de l'autre côté, ça correspond aussi à un contrôle de la tuile. D'accord. Donc là, je vais lister un peu les différentes fonctionnalités des tuiles pour montrer comment ça fonctionne, l'activation. Donc, on a trois catégories de tuiles, quartier. La première catégorie, ce sont les ressources. Ici, on a du lin. D'accord. Je vais la virer pour la montrer en gros plan. Ah non, il a pu zoomer, Node. C'est bon. Il est fort, ce Node. D'accord. D'accord. C'est un semi-rêve. File-moi un cube de lin. On raconte un peu une histoire. C'est ça. C'est pas un jeu de simulation, mais on est quand même à Bruges en 1452. Tu as le droit de rêver. J'ai le droit de rêver. Donc, ici, on a le lin avec les cubes blancs. Ici, nous avons la laine avec les cubes violets. Elle était dessus là. Il est là. D'accord. Et ici, nous avons l'or avec les cubes orange. Ok. D'accord. Donc, trois lieux, trois productions. Voilà. Donc là, ce sont des ressources, des matières premières. Au début, il vaut mieux se mettre au centre parce que vu le petit système de déplacement. Non, non, non. Ah bon ? On verra qu'on va avoir besoin de plein de choses en fait. On va avoir besoin de tout. Mais au tout début de partie ? Non. Non. D'accord. Moi, j'ai marqué clair. Il y a comme une cabale. Ça fait deux, trois vidéos où tu fais une proposition et ils disent non. Voilà. Je me pose la question. Non. J'ai mis des hypothèses. J'explore. Je rêve. Moi, je dis c'est bon. Tu rêves. Alors, que se passe-t-il lorsque j'active une tuile ressource ? Eh bien, je vais simplement prendre le nombre de cubes. Donc, je vais prendre six unités de lin. Ah putain, c'est énorme. Puisque j'ai activé à six. C'est limité ? Oui. D'accord. Et non. Ah bon. Je repose ma question. On coupera. C'est limité ? Non. Et alors, comment on fait quand on n'en est plus ? Alors, la seule question pourrie. Ça, c'était une grosse discussion avec Sébastien sur l'aspect statistique du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pouvait pas se dire tiens, on va mettre 150 cubes pour être sûr que ça ne l'arrive pas. Donc, la probabilité pour que ça arrive est extrêmement rare. Et dans les règles, on va préciser que la pénurie n'est pas un élément de jeu. Très bien. C'est important. Dans le cas très, très rare où vous seriez en rupture de cube, je vous invite à compléter avec un autre jeu d'Astrakron ou de Pearl Game. D'accord. C'est très bien. Très bien. Très bien. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre 6 cubes. 6 cubes. Bon, là, j'ai un petit souci. C'est que je n'ai que trois places libres. D'accord. Donc, en l'occurrence, je n'en plairais 3. Tu remets là alors ? Ah oui, oui. Tu as raison. C'est la limite. La pénurie rare. Première catégorie, ce sont les matières premières. Seconde catégorie, ce sont les tuiles où l'on va pouvoir tirer des cartes. Donc on a ici la tuile atelier, je rappelle que les ateliers vont tenir ici, on a aussi les tuiles commandes, je rappelle qu'ici on met les cartes commandes, et enfin les maîtres d'oeuvres. Et les maîtres d'oeuvres qu'on va mettre dessous donc ? Qu'on va pouvoir mettre au choix ici ou là, on les mettra dessous dans un cas très particulier. Alors à quoi elles servent ces cartes ? Le but du jeu pour gagner des points de victoire ça va être de faire des ventes, donc de vendre des produits finis. Donc pour vendre des produits finis, il faut que je transforme mes ressources en marchandises. Et pour les transformer, il me faut à la fois des ateliers et des commandes, parce qu'à l'époque on allait fabriquer sur commande. Donc les ateliers, donc ça les ateliers c'est indispensable. Les commandes c'est indispensable. Les cartes maîtres d'oeuvre, ce n'est pas indispensable. Ce sont en fait des spécialistes, comment je pourrais dire ça en français, en anglais je dirais des boosters. Donc en français ça va être des accélérateurs, des cartes qui vont permettre de… C'est des gens qui ont des compétences plus ou moins sophistiquées pour aller plus ou moins vite et faire du plus ou moins bon travail. Alors, qui vont pouvoir t'aider dans le fait que tu vas te développer rapidement pour atteindre ton objectif. Donc ce n'est pas indispensable. Ok. Donc les cartes atelier, il y en a de trois types. C'est bêté. Là par contre on va y aller. En fait, il y a des ateliers pour fabriquer du lin à partir… non, pardon. Il y a des ateliers pour fabriquer la dentelle à partir du lin, des ateliers pour fabriquer du vêtement à partir de la laine et enfin des ateliers pour fabriquer des bijoux à partir de l'or. Les dessins sont assez jolis. Merci. C'est toi qui les as faits. C'est Élise. Et donc on a trois tailles d'ateliers. Des petits ateliers, c'est un peu comme les trois petits cochons. Des petits ateliers parce qu'il y a deux ans. Un cube donne un cube. Les ateliers intermédiaires et les grands ateliers. Donc petits, intermédiaires et grands. Voilà. Donc en haut, ça va être le nombre de matières et de marchandises qu'on va pouvoir produire en un cycle. Donc un petit me permet de produire un cube. Oui. Alors qu'un grand me permet de produire trois cubes en un cycle. Et là, tu produis quoi ? Tu produis… Là, je produis de la dentelle. De la dentelle. Non, mais il faudrait qu'on montre la même chose. Ça serait mieux. Tu dis que tu produis la dentelle et qu'on a un gros plan là-dessus. Là, c'est de l'or. Voilà, c'est de l'or. Là, c'est de l'or. Donc tu… Ici. Donc là, je produis deux ors. Tu produis deux ors. À côté, j'en produis un. Et là, tu en produis trois. Voilà. En bas, c'est quoi ? Là, c'est le coût de construction de l'atelier. Ah d'accord. Ça sert qu'au début. Oui. Donc… D'accord. Pour construire le premier atelier, il me faut deux cubes or et un cube de laine. D'accord. L'atelier permet de stocker. C'est-à-dire que ça, c'est à la fois ma capacité de production et ma capacité de stockage, mais à partir du moment seulement où mon atelier est construit. Si mon atelier est ici et qu'il n'est pas construit, je ne peux pas stocker. Je commence à y voir plus clair. Ok. D'accord ? Donc voilà pour les ateliers. Les cartes commandes, c'est beaucoup plus simple. Elles sont au pif que les pioches au hasard. C'est ça. Les cartes commandes, c'est beaucoup plus simple puisqu'on a trois types de commandes. Des commandes pour produire des vêtements, de la dentelle ou bien de l'or. Des bijoux, pardon. Et donc, on a deux valeurs. La plupart du temps, ce sont des valeurs à 1 et des fois, on a des valeurs à 2. J'y reviendrai plus tard, mais ça va simplement déterminer le cours de la marchandise. D'accord. Ok. Ça, j'y reviendrai plus tard. Parce que ça fluctue. Il y a de l'offre et de la demande. D'accord. Donc, il n'y a que ça à l'intérieur des 1 et des 2 pour chaque couleur. Voilà. Voilà. Et enfin, donc, les cartes maîtres d'œuvre. Alors, dans les cartes maîtres d'œuvre, on va retrouver trois cartes commandes. Juste trois parmi toutes ? Oui. Il y en a juste une de chaque. D'accord. Ce n'est pas trois cartes commandes qu'on va retrouver plusieurs fois dans le paquet. Non, il y en a une de chaque. Trois cartes commandes. Au choix avec une combinaison lin, laine, or, lin ou laine, or. D'accord ? Donc, par exemple, ici, admettons. Je tire cette carte. Je dépense un cube pour l'activer. Et je remplis tout mon stock avec une combinaison de mon choix. D'accord. Donc, un accélérateur assez significatif. Oui, parce que ça accélère, en fait. Oui. C'est ça. Parfois, l'énorme. Par exemple, celle-ci va nous permettre de modifier. Donc, tout à l'heure, quand il dit mon 2, je le transforme en 3, pardon. Celle-ci va permettre de modifier son D de mouvement. Et celle-ci permet de modifier son D d'activation. Avec du plus ou moins, avec du… Oui, du plus ou moins 1. D'accord. Du plus ou moins 1. Du plus ou moins 1. Mais bon, un 6 peut devenir un 1. Et un 1 peut devenir 6. Non, non, non. Et c'est bordé à 1 et à 6. D'accord. D'accord. Ok. Et puis enfin… Alors, bon, je les cite toutes comme ça serait fait ces vidéos en même temps. Celle-ci, ça permet d'avoir 2 points de victoire supplémentaires par pont construit. Ok. Ah, parce que les ponts vont rapporter des points ? Et puis celle-ci permet de faire varier le cours des marchandises. D'accord. Je reviendrai dans le détail. Bon. Maintenant, comment ça marche ? Au niveau de l'activation de la tuile. On a vu tout à l'heure que si je faisais 6 ici, ça me permettait de récupérer 6 cubes de l'un. Et bien de la même manière, enfin d'une manière un peu équivalente, lorsque j'active une tuile où il y a des cartes… T'en prends 6 et t'en garde 1. Putain, je suis trop fort. Bravo. Et niveau hypothèse… Mais ça prouve que le jeu est logique. Non mais il est clair, c'est clair. Donc effectivement, je tire 6 cartes et j'en choisis une, celle de mon choix. C'est là où tu vas chercher des ateliers comme il faut. Donc là, c'est pas très bien mélangé. Mais mettons, je prends celle-ci et je la pose là. D'accord. Là, il n'est pas construit encore. Non, il n'est pas construit. Et ainsi de suite. Donc je rappelle, les ateliers, on les met ici. Les commandes, on les met là. Et les maîtres d'œuvre au choix ici ou là. Une fois qu'une carte a été posée, on ne peut plus la bouger. La case est occupée. La case est occupée. Comme les ressources, on est limité. Donc là, on en est là. Alors, je suis toujours dans l'activation en fait ici. Donc, j'ai expliqué l'activation pour les tuiles de ressources, pour les tuiles cartes. Et enfin, nous avons trois autres tuiles. La plus importante, une des plus importantes dans le jeu, c'est la tuile marché. Puisque c'est là qu'on va faire nos ventes. D'accord. J'y reviendrai. Ça permet de gagner des points de victoire de faire des vente, bien évidemment. Et dans les ports, on va aussi pouvoir faire des ventes. Ok. Simplement, dans les ports, c'est beaucoup plus limité puisqu'on va pouvoir au maximum vendre une marchandise de chaque type. D'accord. Et pour les points de victoire, c'est plus simple aussi. Dans la mesure où je vais pouvoir gagner autant de points de victoire que mon désactivation. Je vais ici, j'active à quatre. Oui. Et admettons qu'ici, j'avais un bijou qui traîne. Eh bien, je vends mon bijou ici et je gagne quatre points de victoire. Ah oui. Ok. Mais c'est fini. Et là, plus personne ne pourra vendre. Jamais. D'accord. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place pour faire des points de victoire. Alors, pour gagner des points de victoire, on a trois moyens principaux. Le premier, ce sont les ventes. Vente, je viens de l'expliquer sur les ports. Vente sur le marché. Alors, sur le marché, comment ça fonctionne ? J'y reviens juste avant. Donc, les ventes sur marchés ou ports. D'accord. Le fait d'avoir des ponts, sachant qu'on va calculer, c'est un peu mathématique cette histoire, mais on va gagner autant de points de victoire que le carré du nombre de ponts que l'on a construit et qui sont contigus les uns aux autres. Alors, ça va être super compliqué. Mais en fait, tout simplement, si j'ai construit un pont là, un pont là et un pont là, on est bien d'accord que ça forme une chaîne contiguë. Oui. Et le carré de trois, c'est neuf. D'accord. Donc, je peux gagner au maximum 25 points. Tu gagnes un segment en faisant quoi comme action ? En construisant, en ayant construit les cinq. D'accord. Ça, c'est la fin de la partie que tu comptes ça. Oui. D'accord. Tout à fait. Pour les cartes maître d'oeuvre, c'est le même principe. C'est pour ça qu'on a cinq emplacements là. D'accord. C'est qu'au maximum, je vais pouvoir gagner 25 points si j'ai cinq cartes maître d'oeuvre. Ok. Donc, ça fait 50 points. Et au niveau des ventes, on va pouvoir gagner, suivant les ventes, entre 10, 15, 20, peut-être même 30 points par vente. Et on va pouvoir en faire peut-être une ou deux dans la partie. Donc, des scores moyens, on va dire, c'est entre 80 et 100 points. D'accord. Alors, pour faire une production, j'ai besoin d'un atelier construit. Donc, j'imagine que là, à un moment donné dans mon stock, j'ai suffisamment de ressources. Premièrement, je vais construire mon atelier. Donc, je pose deux cubes comme ça. Tu fais ça à quel moment dans ton tour ? À la fin là ? Oui. C'est pour être clair que je ne sois pas perdu. Voilà. Donc là, je vais pouvoir construire mon atelier. Donc, je construis mon atelier. Alors ça, ce seront des tuiles qui auront la même épaisseur que celle-ci. D'accord. Donc, je mets ça ici. Ça vient compléter. C'est une sorte de petit puzzle et ça vient compléter le dessin. Ah oui ! Donc, c'est construit. Maintenant, je peux produire avec mon atelier, mais il me faut une carte commande. Donc, je vais chercher... En même temps que tu as la carte commande. Alors, allons quartier des commandeurs. Je vais me chercher une petite carte commande, hop, que je pose ici. Alors ça, on peut la mettre où on veut. En vérité, il n'y a pas besoin d'avoir une coïncidence, une coéquence. C'est juste les emplacements. Voilà. Naturellement, les joueurs vont avoir commencé à faire ça. Oui, oui. Mais si c'est comme ça, ça marche quand même. Et donc là, on te demande du bijou. Voilà. Donc là, j'ai ma commande. Je peux produire deux. Oui. Je peux produire deux. Alors, tu les produis quand ? Alors, c'est à cette phase-là. C'est la dernière fois. À la fin du tour. D'accord. Donc, je transforme mes deux ors en deux bijoux. Oui. Et la commande, je vais la positionner ici. Et ça va me donner le cours du bijou. Le cours du bijou, il est à 1 maintenant. D'accord. Admettons que toi, Fall, tu aies aussi un atelier de bijou et que tu aies aussi produit des bijoux. Ça va s'accumuler. Tu vas mettre ta carte là aussi. D'accord. Donc, il va falloir aller vendre au bon moment de quand c'est bien accumulé. Il y a des cartes plus 2 par exemple. Donc là, hop, le bijou, il est à 3. On est à 3. Le cours du bijou, il est à 3. Il est à plus 3. Oui. D'accord. Il va y avoir une espèce de genre de prise de risque de quand est-ce que j'y vais maintenant ou pas pour aller ce truc-là. Sachant qu'on a un bonus de rapidité, on va dire ça comme ça, sur les ventes. C'est-à-dire que le chiffre qui est là, on tourne dans ce sens-là. On commence à 4. L'encadré rouge, ça veut dire que c'est la dernière vente. D'accord. C'est une condition de victoire, enfin de fin de partie. Donc, le premier chiffre, c'est pour la première vente. On additionne ce bonus au cours. On va multiplier ça par le nombre de marchandises que l'on vend. Forcément. Il faut être de 14. Et donc là, je gagne 14 points de victoire. Oui, là, ça va monter vite alors. D'accord. Alors, dans ce jeu-là, en fait, plus on vend, plus on vend cher. Non. Non, pas forcément. Non, parce que c'est… Pas forcément, parce que là, par exemple… Par contre, c'est plus tu fabriques, plus c'est cher. Plus tu fabriques, oui. C'est plus tu fabriques, plus c'est cher. Disons que… Parce qu'à chaque fois que tu fabriques, tu fais monter le cours. Ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'à un moment donné, effectivement, tu peux faire un gros coup parce que si tout le monde commence à produire du bijou, hop, le prix va monter vachement. Le premier qui va vendre… C'est contraire de la vravité. Dans la vravité, moins tu fabriques, plus c'est cher. Donc… Oui, mais là, on est en moyenne. Oui, c'est ça. Là, c'est le rêve. Le non. Donc, voilà comment ça fonctionne. Sachant qu'à l'issue de la vente, tu mets un de tes cubes de tes produits finis ici pour signifier que tu as fait cette vente. Et que ça fait. Et tu choisis d'enlever… Une des cartes. Une des cartes de ton choix. Parce qu'elles vont rester tout le temps sinon. Oui. D'accord. Donc, ça va ne faire que grimper… Non, non, parce que tu en enlèves une. Oui, tu en enlèves une. Donc, tu enlèves le deux. Si tu n'en as plus d'autres, tu enlèves le deux. Oui, par exemple. Donc, effectivement, tu as inondé le marché. Du coup, ça baisse. Oui. Ça marche. Voilà pour le principe. Et donc, tu as mis un cube là. Ce qui fait qu'après, on pourra faire plus qu'une vente, une vente, une vente, une vente. C'est ça ? C'est ça. Mais pourquoi lui, il est là ? Parce qu'on joue à 3. Quand on joue à 4, c'est au début de la partie. Ok, d'accord. Et quand on joue à 2, ça et ça. D'accord. Ok. Donc, voilà pour les ventes. Comment tu mets les cartes en bas là ? Ce sont les… D'accord. Je reviendrai sur un détail. Donc, il manque la 5 là. Voilà. Alors, non. Donc, au niveau de l'activation des tuiles, je pense que c'est clair. On a mis les ventes. Oui, oui, c'est facile. Ensuite, on a une phase 4 qui n'est pas anodine du tout. Et pour vendre, pour être sûr, il faut venir là. Voilà. Alors, il faut venir là. Ouais. Et on peut vendre au maximum le nombre de cubes marchandises qui correspond à la valeur d'activation. Non, voilà. C'est pour ça, je suis venu, je suis revenu là. Si j'ai réussi et que j'active à 1, je ne peux vendre qu'un cube. Et on ne vend qu'une marchandise. Si par exemple, j'ai des bijoux et de la dentelle. Pas de panache. D'accord. Je ne vends qu'une marchandise. Alors, la phase 4, c'est une phase qui a vraiment une importance dans la mesure où on l'appelle l'activation secondaire. C'est-à-dire que moi, je suis le joueur actif. Je suis venu ici. J'ai activé à 6 pour prendre mes cubes de vin. D'accord. Très bien. Mais si d'autres joueurs sont présents sur cette tuile. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Ils peuvent bénéficier d'une activation secondaire. Donc, si on a son bourgeois ou bien si on a son dé, ça va falloir que je vous explique aussi tout à l'heure parce que c'est important. Par exemple, je viens ici. Il se trouve que tu as ton déd'activation et ton bourgeois. Tu vas prendre gratuitement deux cubes. D'accord. Deux pour quoi ? Un pour le bourgeois et un pour le dé. D'accord. Si tu as l'un des deux, tu n'en prends qu'un. D'accord. C'est un petit bonus participatif. C'est un petit bonus. C'est assez stratégique parce que, par exemple, si tu as un personnage à tuer l'atelier, tu vas pouvoir gratuitement tirer une carte. C'est vrai. On peut en avoir autant qu'on veut des cartes ? Tu peux en avoir autant que tu veux. C'est ça, oui. Tu es limité après. Après, on rejette. Donc, ce n'est pas anodin. Voilà. Donc, ça, c'était important. Et la deuxième chose qu'il faut absolument que je précise parce que là, c'est quand même presque le nerf de la guerre, le cœur du jeu. C'est qu'en fait, je disais tout à l'heure que quand on met un dé, c'est parce que d'une part, on va activer la tuile. Mais d'autre part, c'est parce qu'on la contrôle d'une certaine manière. Oui. Justement dans l'idée qu'il pourrait y avoir une activation secondaire. Mais si Fall arrive ici, il peut chasser mon dé si la valeur de son dé d'activation est égale ou inférieure. Donc là, en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me chasse. Oui. Mais si j'avais activé la 3, 1, 2, 3, il me chasse. Donc, admettons qu'il est activé, il est fait 3, il me chasse. Si j'arrive là-bas, je pose le dé là où je suis arrivé. Oui, bien sûr. Tu es là, 1, 2, 3. Tu arrives là, je pose mon dé. Tu poses ton dé. Et donc, tu me chasses. Et donc, maintenant, c'est toi qui contrôles la tuile. Donc, du coup, je pourrais bénéficier d'une activation secondaire uniquement sur 1. Ok. Avec mon personnage. D'accord. Pourquoi c'est important de contrôler ? D'une part, pour bénéficier des activations secondaires. Parce qu'évidemment, si je contrôle ici à 1 cette tuile, ça veut dire que pour me chasser, il faut faire 1. Oui. Et c'est tout. Donc, une chance source 6. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je vais pouvoir tirer gratuitement une carte. Ah oui, le dé va rester là. D'accord. C'est pour ça qu'on en a 5. Ok. À un moment donné, si on n'a pas assez de dés, on devra en reprendre un où on veut. Ok. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le second élément, et c'est là où j'arrive sur la phase 5, c'est pour la construction des ponts. Parce que pour construire un pont, il faut que je contrôle les tuiles qui sont de part et d'autre. Et ça va me coûter, en ressources, la différence entre les valeurs de mes deux dés. Là, en l'occurrence, ça me coûte 0 parce que 1-1 égale 0. Si j'avais fait ça et ça, ça me coûte 4 ressources. D'accord. Quelles que soient les ressources. Oui. Il n'y a pas de… Je choisis ce que tu veux. On pense qu'on veut. Donc, on chasse quelqu'un si le dé, il est… Égale ou inférieur. Égale ou inférieur. Il y a donc, parce qu'on est au Moyen-Âge, des ponts en lin à Bruges. Tu les payes en lin. On faisait du troc à l'époque. Hé, qu'on serait un pont, je suis loin du lin. Et donc, on a vu que les ponts, ça servait, c'est une condition de fin de partie. C'est aussi un moyen de gagner des points de victoire. C'est aussi un moyen de faciliter les déplacements. Puisque chacun a ses propres ponts. Enfin, les ponts à sa couleur. On peut construire plusieurs ponts. Non, non. On ne peut pas construire plusieurs ponts. C'est-à-dire que le vert peut bénéficier de ses ponts verts. Le bleu ne peut pas bénéficier des ponts verts, évidemment. Et donc, le joueur vert peut décider de nier le coût de déplacement. Donc, il choisit soit de dire, là, ça me coûte 1 ou bien 0 parce que j'ai un pont. Il y a comme rond. Voilà. Je pense que j'ai vu à peu près tout. Il reste un dernier élément. C'est la barque qui se trouve initialement ici. Oui. Et qui va me permettre de me déplacer sur n'importe quelle autre tuile pour un coût additionnel de 3 points de mouvement. Donc, admettons que j'ai fait 6. Je suis là. Je fais 1, 2, 3, plus 3, 6. Et admettons, je me dis tiens, je vais là. D'accord. Pour combien de points de mouvement ? 3. C'est plus 3 d'utiliser la barque. C'est plus 3. Ok. Donc, si tu es là, pour 3, tu peux aller partout. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel pour que tu aies tous les éléments pour nous mettre une tôle. Oh non, je ne suis pas certain. Je ne connais pas les cartes encore. C'est mignon quand on regarde comme ça. Ça a l'air méchant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de construire un autre pont là, tu n'as pas le droit de venir là. Non. Par contre, tu as le droit de le détruire. Ah, tu vois qu'il manque un élément. Ah oui. C'est à partir du moment où tu es posé sur les ponts. Moi, je t'ai partagé une stratégie, je voulais les poser mes ponts rapidement, tu vois, pour ne plus que vous veniez. Mais non, tu peux les casser alors. Oui, tu peux les casser. Ah, voilà un détail important. Tu peux les casser et les remplacer par les tiens. Alors, comment tu fais ? Alors, j'ai oublié de dire un truc important. Ce pont-là n'est pas beau du tout. Il y en a des trucs importants, dis-donc. Il y en a des trucs importants. Quand tu as construit ton pont, tu dois enlever l'un des deux dés. Ah d'accord, donc tu libères. Ok. Maintenant, si tu veux casser un pont, il faut que, comme pour l'avoir construit, tu contrôles des deux côtés. Là, tu dis, tu me vires ce pont, je mets le mien. Sauf que là, ce n'est pas la différence entre les deux dés. C'est total. C'est la somme. La somme, tu vois, putain. Mais là, ça fait mal. Onze, ça fait mal. Onze d'enrée. Onze d'enrée, tu ne le détruis pas là. Maintenant, tu peux en avoir produit aussi. Tu peux en avoir en stock ici, mais disons que c'est un peu prohibitif quand même. On a tout dit ? Pour un pont. Je crois que je n'ai rien oublié. Moi, écoute, j'ai envie d'essayer. Pas toi ? Oui, oui. Je vais voir. Il suffit de passer le pont après tout. Il suffit de passer le pont. C'était la règle de la Venise du Nord, un jeu de Sébastien Dujardin chez Asynchron. Illustré par Élise. Oui, c'est écrit derrière. Pourquoi les noms des utilisateurs sont derrière ? Il faudrait les mettre devant avec le nom des auteurs. Non, c'est un débat profond que vous avez, vous aussi ? Oui. Non ? Non, mais ce n'est pas ça. Comme c'est un jeu qui est en deux langues, ça m'obligeait à distinguer qui fait quoi. Ah oui, un petit logo. Tu mets un petit logo cérébral et un petit logo pinceau. Et hop, tu as ouvert ton truc. Peut-être. Il faudra affichera, mais elle est déjà assez chargée comme ça. Oui, oui. OK. Vous faites bien comme vous voulez. La Venise du Nord, chez Asynchron, combien ça va coûter ? 39,90 €. 39,90 €, prix public conseillé. Donc, on risque de le trouver dans les bonnes boutiques en dessous, j'imagine. Écoute, maman est près de toi. J'ai envie de lui dire si on faisait une petite partie. OK ? J'ai envie d'en trouver. Pas générique, on se trouve juste après ? Non. Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada